Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou. On est enfin dans le déploiement de la deuxième génération sur Pokémon Go. Mais on n'a pas tout. On va en parler tout de suite. On va essayer de voir comment peut être développée cette deuxième génération dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est parti ! Alors le déploiement de cette deuxième génération a soulevé beaucoup de questions. Pourquoi Niantic nous a mis que des Pokémon disponibles dans des oeufs et que des bébés ? Là, la question se pose. Bon, beaucoup ont compris qu'ils voulaient écouler leur stock d'incubateurs. Les gars, c'est normal. Je rappelle que Niantic, à la base, ils sont là pour gagner de l'argent. Et ils savent que le meilleur moyen de gagner de l'argent dans Pokémon Go, c'est de vendre des objets dans la boutique. Et pour vendre des objets dans la boutique, il faut donner envie aux gens de dépenser. Mais je pense qu'on a mal compris un truc. Et là, c'est une théorie, mais totalement de moi. Les gars, c'est sûrement pas vrai. Je sais pas, on verra. Les jours suivants, on va nous le dire. Mais je pense que si ces Pokémon sont disponibles uniquement dans des oeufs, c'est parce que même quand la deuxième génération sera disponible, ces Pokémon-là seront uniquement dans des oeufs, point final. Et pourquoi je pense ça ? Tout simplement parce que c'est des bébés Pokémon. Et on a vu que les bébés étaient un peu une catégorie à part dans le jeu. Je pense vraiment que ces Pokémon qui sont disponibles pour la deuxième génération ne seront disponibles uniquement dans les oeufs. Jamais on ne les trouvera dans la nature. Ça répond à une certaine logique au final, puisque c'est des bébés et tout ça. Ils devaient clore dans les oeufs. On a vu qu'il y avait également les genres dans la vidéo précédente. On avait vu que les genres vont être mis bientôt en route. En route. Oui, en route les gars. Les genres vont bientôt être mis en route sur le jeu. Et à mon avis, ils ont fait ces bébés Pokémon uniquement dans les oeufs. Parce que peut-être qu'on pourra nous-mêmes les générer les oeufs dans le futur. Pour l'instant, on ne peut pas. On n'a pas encore les genres. On ne peut pas encore faire deux nous-mêmes. Mais je pense que ça va être une possibilité. Et je suis persuadé que ces six Pokémon, six, si je ne dis pas de bêtises, seront uniquement disponibles dans les oeufs. Et je pense que dans le futur, quand on aura toute la deuxième génération, ça restera le cas. Il reste un mystère, les gars. Le mystère, c'est des Bugans. Pourquoi des Bugans n'est pas disponible ? Des Bugans, il fait partie des bébés Pokémon de la deuxième génération. Mais aucune trace dans le jeu. Personne ne l'a trouvé. Et Niantic n'a pas communiqué là-dessus. A mon avis, ça va être pareil que les autres. On pourra l'avoir que dans les oeufs. Mais je pense qu'ils n'ont pas voulu implémenter Capoeira. Et ils n'ont peut-être pas encore trouvé comment le faire évoluer. Puisque je rappelle que des Bugans, dans le futur, il évoluera soit en Tignon, soit en Kikli, soit en Capoeira. Capoeira n'est pas encore dans le jeu. Les deux autres sont déjà dans le jeu depuis la première génération. Mais on a encore des bonbons Tignon, des bonbons Kikli. Ça veut dire que pour l'instant, ils ne font pas partie de la même famille. C'est encore deux Pokémon différents. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais à mon avis, on en saura plus bientôt. Et maintenant, du coup, je vais me demander comment va être développée cette deuxième génération. Puisque pour l'instant, on n'a que des bébés. Et on n'a aucune nouvelle de ce qui va être fait. A mon avis, alors là, c'est encore une fois, c'est une théorie qui gagne moins. C'est mon avis. On va garder ces six Pokémon pendant quelques jours. Je ne les vois pas faire traîner ça trop longtemps. A mon avis, on va garder ces six Pokémon quelques jours. Et dans quelques temps, on verra des Pokémon de la deuxième génération arriver. Ces Pokémon seront, à mon avis, les évolutions des Pokémon première génération qu'on peut faire évoluer en deuxième génération. On peut penser à Stylix. On peut penser à Joliflore. On peut penser à Tarpo. Je n'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. C'est ceux qui me viennent en tête. Mais ce serait des Pokémon vraiment en lien avec la première génération. Du coup, un petit peu comme ce qu'on a actuellement avec les bébés Pokémon à part Togepi. Ce serait, à mon avis, un choix logique de la part d'Union Antique. En tout cas, s'ils veulent suivre leur propre logique. Après, je ne sais pas s'ils vont suivre leur propre logique. S'ils nous mettent d'abord les bébés première génération, ils vont nous donner après, logiquement, les évolutions de la première génération. Et puis, après, encore une fois, on aura tout le reste. Enfin, tout le reste, sauf les légendaires, les gars. Là, à mon avis, c'est comme ça que le développement va se passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous donner toute la deuxième génération ? Ou alors des Pokémon par vague, par dizaine, je ne sais pas. Moi, à mon avis, on a eu un premier pas, les bébés. Un deuxième pas, les évolutions de la première génération. Et ensuite, on aura le reste. Voilà, à mon avis, ça se passera comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va se poser une dernière question sur ces mises à jour, sur ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un fameux event de Noël ? Parce que, je ne sais pas si on peut considérer le Pikachu de Noël comme un event en soi. Ça reste un event, c'est un Pokémon event. On ne pourra le trouver que pendant cette période qui va jusqu'au 29, si je ne dis pas de bêtises. Mais, au final, c'est très peu. C'est très peu. Pour Noël, moi, je vous le dis, pour Noël, j'espère qu'on aura des Pokémon Glass. Je veux des Pokémon Glass et je veux surtout qu'on ait low-class. Parce qu'ils ont eu cet event au Japon. Bon, on le sait, c'est pour la bonne cause. Mais, il y en a qui ont bien profité pour faire un bon stock de low-class, avoir des low-class bien pétés. J'aimerais bien qu'on l'ait aussi. Et puis, on a Lely Poutou. On a qui d'autre comme Pokémon Glass ? Crustabri est un Pokémon Glass, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, là, pour le coup. Je ne sais pas, il n'y a pas énormément de Pokémon Glass, en fait, dans la première génération. Il n'y a pas énormément de Pokémon Glass. Mais, j'aimerais bien qu'on ait plus de ces Pokémon. On a, évidemment, Otaria, Lamantine. J'aimerais bien qu'on ait ce Pokémon un peu comme on a eu à l'event d'Halloween avec les fantômes. J'aimerais également, alors là, c'est un rêve de ma part. J'aimerais qu'on ait un moins 50% sur la boutique pendant une période. Ça serait cool. Parce que les gens pourraient se faire plaisir, s'acheter des incubateurs, s'acheter ce dont ils ont besoin pour pas cher. C'est un cadeau de Noël. En fait, je demande juste un cadeau de Noël de la part d'Union Antique, les gars. Je suis un peu difficile, mais je trouve ça cool. Je trouverais ça cool que pendant, disons, la période de Noël, on va dire pendant 3-4 jours même, on ait moins 50% sur la boutique. Ça serait super sympa de leur part. Mais, je suis peut-être dans le rêve. Enfin, là, je suis peut-être dans l'excès, les gars. Ce que j'aimerais également, c'est qu'on ait un peu comme on a eu dans les précédents events. Soit de l'XP doublé, soit des bonbons doublés, des trucs comme ça. Ça serait cool. En fait, je veux qu'à Noël, Niantic nous fasse des cadeaux. Mais, comme je l'ai dit, je rêve peut-être un peu fort, les gars. Bref, j'en ai fini avec ce que j'ai pensé et ce qu'à mon avis, il va se passer dans les jours suivants avec cette deuxième génération et avec l'event de Noël. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine. N'oubliez pas, comme d'hab', le pouce bleu et le commentaire pour me dire ce que vous, vous en pensez. A très bientôt tout le monde. Ciao !